Coucou les petits loups ! Et bien là, c'est l'aube, c'est le soleil qui se lève un jour qui commence. Alors c'est l'avantage de dormir dehors, c'est que parfois je peux être levé avant lui et prêt à l'attendre. Nous sommes toujours dans les Pyrénées et nous sommes au sommet d'un néperon rocheux, dans un château fort cathare. Alors je vous le montre ce château fort. Voilà, il est bâti tout au sommet d'un néperon qui lui permet de surveiller toute la région. Et la région, c'est encore les montagnes des Pyrénées. Vous les voyez les montagnes jusque là-bas. Et puis, si vous regardez bien, là, devant nous, il y a un autre château qui surveille la suite de la région. Alors ce château fort cathare, il a été construit tout en haut et il a fallu amener toutes les pierres et toutes les poutres qui composaient la toiture depuis la vallée qui est en bas. Et en sachant que lorsque la route s'achève par là, et bien il faut encore 15 minutes de marche, plutôt fatigante de grimper à travers le bois pour arriver jusqu'à la première enceinte qui est située là-bas en bas. Donc voilà un château fort cathare qui s'appelle le château de Perpertus dans les Pyrénées. Et puis, pendant que je suis là et que je regarde en bas le petit village, et bien ça me fait penser à une autre histoire d'Alphonse d'Odé, vous savez, le monsieur du curé de Cucugnan. Cette histoire, c'est la petite chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin, il habitait tout en bas, là, dans une petite maison, et il avait des chèvres. Pas de chance avec ses chèvres. Alors sa dernière chèvre, Blanchette, il l'attache bien, pour pas qu'elle parte, pour pas qu'elle disparaisse. Mais comme les autres Blanchette, elle rêve de venir voir dans la montagne. Elle rêve de venir goûter l'herbe et les plantes qui y poussent, et puis elle voudra un peu de liberté. Alors Blanchette, et bien elle se sauve, et elle monte dans la montagne. Elle arrive jusqu'ici, et là, elle est heureuse comme tout. Elle goûte des plantes, elle saute de cailloux en cailloux, elle passe sa journée à profiter de sa liberté. Et tout ça jusqu'au soir. Et le soir, quand le soleil se couche à l'heure violette, et bien Blanchette, pour la première fois, elle entend le loup. Et en même temps, en bas, dans la vallée, elle entend M. Seguin qui l'appelle et qui lui dit « Reviens, reviens ! » Mais Blanchette, elle se dit « Comme c'est petit en bas, comment est-ce que je pouvais vivre là-dedans ? » La pauvre, d'être montée si haut, elle se croyait la maîtresse du monde. Alors Blanchette, elle est restée. Et elle a attendu le loup. Et le loup est arrivé. Et Blanchette, courageusement, toute la nuit, avec ses petites cornes, elle l'a repoussée. Elle voulait attendre l'aube. Elle voulait attendre ça, de voir le soleil se lever. Et quand le soleil s'est levé, alors Blanchette, elle a arrêté de se battre et elle s'est couchée. Et puis, le loup l'a mangée. Voilà, c'est l'histoire de la petite chèvre de M. Seguin. Nous sommes dans les Pyrénées. Pays Qatar, au château de Mont de Perpertus. Et on le voit bien, l'autre château là en face. Vous voyez sa silhouette qui se détache. Ça fait un peu penser au feu d'alarme du Gondor pour ceux qui aiment le Seigneur des Anneaux. On s'y croirait. Passez une bonne journée les petits loups. A bientôt. Sous-titrage ST' 501